Je propose de mettre en place d'avoir cette vue générale à partir d'une concertation et de pouvoir animer les territoires et d'animer ainsi ce bassin de vie. Le maire sortant d'Angaring a déclaré il y a quelques jours que votre programme était un copier-coller de son programme. Un copier-coller pas très intéressant, a-t-il dit, de son programme. Alors, comment vous appréciez cette remarque ? S'il dit que c'est un copier-coller de son programme et qu'en soi ce n'est pas intéressant, c'est que son programme n'est absolument pas intéressant. C'est clair. Qu'est-ce qui distingue alors votre programme ? Déjà dans la forme, dans la présentation, les bergeracquois ne sont pas trompés. Les retours que nous avons suite à la distribution de notre programme, dans sa présentation, dans sa forme, nous avons voulu présenter aux bergeracquois et on doit ce respect-là. C'est une base de la démocratie aussi. Faire passer ses idées, mais de manière tout à fait lisible, tout à fait présentable, et que tout le monde puisse les lire, tout le monde puisse le comprendre. Donc nous avons présenté d'une forme originale, simple, concrète, notre programme. Différent du sien, bien évidemment, dans le fond, nous je revendique, c'est un programme de gauche. Un programme de gauche où les bergeracquois ne se sont pas trompés. On voit toutes les valeurs qui transpiraient de ce programme. Les valeurs de solidarité, au niveau de la santé, prise en compte des personnes âgées, de manière forte, affirmée. On voit bien qu'aujourd'hui, la santé est une préoccupation qui transverse tous les âges. Toutes les personnes sont concernées. Et nous sommes inquiets aujourd'hui sur l'offre médicale ici à Bergerac, vigilant quant à l'avenir de l'hôpital, extrêmement inquiet quant à l'installation de nouveaux praticiens. Des praticiens prennent leur retraite, ils ne sont pas remplacés. Donc un certain nombre de propositions sont faites, et en termes de services publics, de manière très forte. Écoutez, souvenez-vous de l'histoire du tribunal, le tribunal de Bergerac. Nous l'avons échappé belle. Ce tribunal, suite à des décisions du gouvernement que soutient Daniel Garrigue, était prêt à disparaître. Aujourd'hui, on nous dit le pôle d'instruction va aller sur Périgueux, va sur Périgueux. Je dis que c'est extrêmement grave. Il faut que nous fassions très attention. N'est-ce pas la mort annoncée à terme du tribunal ? Parce que quand on voit le nombre d'affaires qui sont traitées au niveau de l'instruction à Bergerac, les avocats seront obligés de se rendre à Périgueux quotidiennement, parce que c'est quotidiennement qu'ils doivent consulter leur dossier. Les services de police également. Parlez-en au juge d'instruction. Il va vous dire ce qu'il en pense, lui, que le pôle d'instruction soit transféré à Périgueux. La solution, si on voulait transférer sur Périgueux, était peut-être de mettre, à ce moment-là, un pôle décentralisé de l'instruction à Bergerac. Voilà. Donc, je prends cet exemple-là, mais c'est bien symbolique du traitement qui est fait aujourd'hui sur notre ville, au service public, par les amis de Daniel Garrigue. Alors, quand il est à Paris, il signe dès demain. Quand il est à Bergerac, il s'en offusque. Donc là, il y a un grand écart qu'il faut quand même qu'il explique auprès des bergeracois. Ensuite, nous faisons un certain nombre de propositions concernant le sport. J'en parlais tout à l'heure. Le sport à Bergerac, Bergerac a été une ville sportive redoutée par les équipes adverses. Aujourd'hui, nous avons le football qui marche bien, le rugby qui est en difficulté, l'aviron qui pourrait faire mieux, le handball qui a besoin de reconstruire, reconstruire une équipe. Donc, un certain nombre de difficultés. Moi, ce que je propose, c'est que Bergerac soit véritablement la ville la plus sportive du département, la première ville du département, parce qu'elle l'a été, il n'y a pas de raison qu'elle ne redevienne pas. Et puis, je pourrais aborder d'autres sujets, l'emploi, la formation, etc., la culture. Oui, je vois que la liste est assez longue et que vous avez beaucoup de choses à dire sur tous ces points. Et en ça, on se différencie bien évidemment du programme de Daniel Garry. Je vous dis, il y a des convictions, il y a des valeurs que nous mettons en avant dans ce programme et que les Bergeracois ont tout de suite pu apprécier. Si vous permettez que je fasse une remarque sur ce que vous dites en vous écoutant, vous parlez souvent d'équipes sportives. Vous avez un diplôme en management des territoires. Vous êtes un manager, un directeur, on dirait en français plutôt, un directeur d'établissement. Vous parlez souvent, vous avez souvent à la bouche le mot équipe, 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 équipe. Comment vous avez constitué votre équipe ? Comment vous comptez travailler avec elle ? Comment vous comptez la faire, l'animer ? Je vais vous dire, il ne sera pas difficile de travailler différemment de ce que l'on peut voir ici à Bergerac avec le maire sortant qui est un homme seul, terriblement seul, solitaire, d'une grande solitude et qui pène sa politique au coup par coup et sans véritable politique générale ou grande ligne conductrice. Moi, ce que je propose, c'est effectivement de pouvoir travailler avec une équipe. J'ai constitué mon équipe à partir d'une idée. J'ai envie d'avoir avec moi des bergeracois qui sont engagés dans leur ville, tant à un niveau professionnel qu'associatif, qu'à un niveau politique. Alors, tous les partis politiques sont représentés sur cette liste, les partis politiques de gauche, des gens qui ont de l'expérience au niveau politique, qui ont, sous les différentes mandatures, été présents dans l'équipe municipale. Bon, des gens qui ont ce souci-là de faire bouger leur ville et de remonter leur manche aujourd'hui. La gouvernance proposée, c'est bien évidemment, il y aura un chef de file, le maire, moi-même, une équipe, un programme et une méthode. Chacun aura un champ de compétences. Et j'entends qu'il soit pleinement actif, proposant, dans ce champ de compétences. Il y aura de la concertation. Ce que j'ai souhaité également, c'est que tous les quartiers puissent être représentés et qu'il y ait un, deux élus municipaux dans chaque quartier qui soient l'interlocuteur des habitants de ce quartier. Qu'à partir de là, tout de suite, les problèmes posés soient traités. C'est-à-dire que si j'habite dans tel ou tel quartier, je saurais que mon élu représentant de quartier, c'est monsieur X, Y, habitant de l'Ain, que je peux solliciter. Et que je peux solliciter. Et que très rapidement, une réponse pourra être apportée à la question posée. Donc si vous voulez, c'est une équipe, j'entends bien, j'insiste beaucoup là-dessus, sur cette notion d'équipe. Il y aura de la concertation, de la discussion, et bien évidemment, au bout du compte, après le temps de la discussion et de la concertation, il y a le temps de la décision. Et c'est le maire, donc moi-même, qui prendrai la décision. Est-ce qu'on arrive au terme de cet entretien ? Est-ce qu'à travers les questions, il y a quelque chose que vous voulez absolument dire et qui n'a pas pu être dit à partir de mes questions ? Moi, j'insiste beaucoup, je ne sais pas qu'on l'a dit, mais je veux le réaffirmer, sur l'identité bergeracquoise, cette identité forte des bergeracquois. Ce n'est pas pour rien si nous avons choisi ensemble pour une ville qui nous rassemble, parce que les bergeracquois sont attachés à leur ville, ils croient fortement, ont beaucoup de convictions et cette envie de faire des choses pour leur ville, sur tous les secteurs que nous avons pu évoquer. Et en ça, je crois qu'avec notre équipe, nous pourrons réaliser tout cela et nous pourrons en être le symbole. Dominique Rousseau, je vous remercie. Vous avez pas de chance. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti.